Rock and Pop Stories Casabian, Fire 2009 Mais d'où vient le nom de ce groupe de Leicester ? Au moment où ils le cherchaient, Chris Karloff, guitariste du groupe, lisait un livre sur Charles Manson, l'assassin de Sharon Tate, et sa « famille ». Or la jeune fille qui conduisait leur voiture pendant que le reste de la bande se livrait au massacre se nommait Linda Casabian. Le groupe rival pour eux à l'époque se nommant « Family », ils ont trouvé amusant d'utiliser Casabian comme nom de baptême. Mais ça, ce sont les débuts. Nous les retrouvons en 2008, le succès est en rendez-vous depuis 2004, ils en sont à la préparation de leur troisième album. C'est surtout Sergio Pizzorno, leader et guitariste du groupe, qui est au boulot, car pour la première fois, il compose seule l'intégralité des chansons du futur disque. Les enregistrements ont lieu pour partie chez lui et pour partie dans le studio du groupe au nord de Londres. Parmi les chansons qui m'ont composé l'album, Fire est un morceau de choix, ce sera le premier single. Fire va lui donner beaucoup de mal. Lors d'une interview, il raconte qu'il pétait les plombs. « Si cette chanson avait été une personne, elle aurait été du genre sympa au premier abord, mais avec un marteau planqué dans le dos pour vous frapper à la première occasion. » Il ajoute « Cette chanson est totalement schizophrénique, les couplets sont comme un Elvis psychédélique avant que ça n'explose dans les refrains. » Pour lui, Fire est un coup de chance. Je cite « C'est comme sortir un double 6 au craps ou marquer un but au foot. » L'album est achevé, tout est prêt, la maison de disques veut le sortir, mais Pizzorno est pinailleur et veut un regard extérieur sur leur travail. Les bandes sous le bras, il part à San Francisco voir Daniel Nakamura, surnommé Dan de Automator, pour qu'il amène sa patte à l'album. Comme le dira Pizzorno, avant Dan, l'album n'était achevé qu'à 70%. Le sorcier américano-japonais devient coproducteur du disque et peaufine le travail. C'est payant. Fire est publié en premier single le 1er juin 2009 et se propulse dès sa sortie à la 3ème place du hit britannique, accompagné d'un clip réalisé par Andrew John Whiston, plus connu sous le nom de WYZ. Réalisé près de Cape Town en Afrique du Sud, on y voit les musiciens transformés en gangsters, pillant une banque, puis affrontant la police. Mais pour une fois, pas d'arme à feu, les mitraillettes sont leur guitare. Quant à l'album Wes Ryder, Pauper, Lunatic, Asylum, dès sa sortie, il se classe directement au numéro 1 des charts anglais. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.